Bonjour et bienvenue sur la chaîne Musculation en Santé. Dans cette vidéo, on va commencer à aborder le jeûne intermittent. Il y a différentes méthodes que je vais t'exposer pour introduire cette pratique. Le jeûne intermittent, c'est une restriction calorique volontaire d'une partie de la journée. Par exemple, 16h de jeûne, 8h de fenêtre d'alimentation. 20h de jeûne, 4h de fenêtre d'alimentation. Tu as compris le principe. Sorti du marketing à outrance, le jeûne intermittent n'est pas miraculeux. C'est une méthode qui comprend pas mal de bienfaits et qu'on étudiera par la suite. Laisse-moi juste te rappeler la règle fondamentale. Si tu te portes vers le jeûne intermittent ou toute autre stratégie pour maigrir, sécher, perdre du gras, si tu n'appliques pas la balance calorique, c'est-à-dire si tu ne crées pas un déficit calorique, il n'y aura pas de magie. Je te renvoie à cette vidéo, regarde-la, c'est la règle ultime qui est malheureusement complètement oubliée et qui conduit à l'échec. Aujourd'hui, nous traitons de la Warrior Diet. Cette diète nous vient de Ori Hoffmaker. Il a souhaité la populariser dans son livre Warrior Diet en 2002. Le régime du guerrier consiste d'après lui à manger comme l'éonidas, comme les guerriers de l'antiquité. Quelques nutriments de qualité la journée et un gros repas le soir. Le jeûne est de 20h et la fenêtre de repas le soir est de 4h. Enfin, je ne sais pas si on peut encore vraiment parler de jeûne puisque de petites collations sont autorisées la journée. Du coup, techniquement, ce n'est plus vraiment du jeûne. Comme nous traitons ici le jeûne intermittent sur un plan sportif et que cette méthode est très populaire, j'ai quand même voulu te la présenter. Il faut toujours rester un bon sceptique. Voici comment il présente une journée. Plusieurs petits snacks dans lesquels tu ne manges que des produits qui sont riches en nutriments ou en protéines. Oeufs, fruits rouges. On minimise les autres fruits car il faut restreindre les glucides proches de zéro. Salade de légumes, chèque de protéines 100% protéines, café, eau, thé. Il faut rester très très bon en calories. J'enfonce le clou une nouvelle fois. Je t'explique cette méthode, mais je la présente dans le cadre du sportif avec un but précis. A mon sens, le résultat sur la santé est un petit peu perdu parce que le jeûne n'est pas réel. Le soir, on fait son repas sans réelles restrictions. Évidemment, plus les aliments consommés seront de qualité, plus les résultats seront au rendez-vous. Néanmoins, la méthode ne met pas réellement de limites. Et certains pratiquants déclarent avoir de très très bons résultats, même en mangeant régulièrement des fast-foods. Et j'ai pratiqué sans le savoir quelque temps cette méthode. Je me souviens que c'était une période où je m'accordais pas mal de fast-food et pourtant, je perdais quand même du poids. Alors, il n'y a rien de sain à minimiser ses apports la journée pour s'empiffrer de fast-food, je te l'accorde. Mais à cette époque, mon objectif n'était pas la santé. Je voulais pouvoir manger de la merde sans grossir. Eh bien, avec un peu de cardio en mode wood, c'est-à-dire 15-20 minutes très intense, et un training de muscu dans la journée, si possible le matin, même en mangeant mal, je ne grossissais pas et même je perdais un peu de gras. En résumé, durée du jeûne, 20 heures. Durée de la consommation calorique, 4 heures. Nombre de repas par jour, 1 à 2. C'est pendant ces fameux 4 heures. Fréquence, tous les jours. Parmi les avantages de la méthode mis en avant, il y a l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, et donc la perte de gras, notamment au niveau abdominal. En ne mangeant vraiment qu'une seule fois par jour, on limite évidemment l'apport calorique de la journée, et au final, le vrai secret est là. On en revient à la base, le déficit calorique. On peut aussi citer en avantage la facilité de la préparation des repas et le gain de temps. Le gros inconvénient, c'est d'avaler suffisamment de calories le soir au final. Et oui, tu le sais, si tu veux perdre du gras et non du muscle, si tu veux sécher, tu dois maintenir quand même un certain niveau calorique. Ton déficit doit être contrôlé et tu dois recevoir suffisamment de bonnes graisses, de protéines, et pour l'aspect santé, si ça t'intéresse, de micronutriments de qualité. Alors, avaler 2000 calories de blanc de poulet, de brocoli, de riz basmati en 4 heures, je trouve ça un peu compliqué quand même. Voilà pourquoi on se tourne vers la junk food. Et puis je pense qu'on s'en donne également l'autorisation morale. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour les présentations du Lean Gains et du Hit & Stop. Tu connais la chanson ? Mets-moi un pouce s'il te plaît et partage sur les réseaux sociaux. Sous la vidéo, tu as mon Insta pour me retrouver tous les jours en story. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même. Sous-titrage ST' 501